Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc là je viens à vous, j'essaie de casser un sujet compliqué, donc qui n'est pas évident à aborder, et je vais vous en parler aujourd'hui. Donc c'est le... Est-ce que la femme peut s'habiller comme elle veut de nos jours en 2020 ? Alors c'est une grosse question, parce que ça m'a mis un peu le cerveau en ébullition, parce qu'il y a une forme de mon côté religieux forcément, qui fait que, qui me dit, ouais non, faut que la femme s'habille de manière simple, faut pas qu'elle monte ses formes et tout ça, et puis il y a le côté... Il y a le côté libertaire quelque part qui me dit, oui mais bon, pourquoi la femme étant donné qu'elle a besoin de se plaire déjà en prime abord, pourquoi elle n'aurait pas le droit de mettre des appareils, des bijoux, comme on le voit dans... Soit dans des tribus, soit dans différentes villes, de différents continents. Voilà, la femme a toujours été comme ça, à avoir besoin d'appareils, de décorations, que ça soit de nos jours les percings, les tatouages, il y a les coupes de cheveux, les colorations de cheveux et tout, et forcément ça va avec la tenue vestimentaire. Je repense par exemple à cette femme qui s'est fait exclure d'un musée parce qu'elle avait un décolleté un peu trop voyant. Alors c'est un beau bordel, franchement c'est un beau bordel. Je m'y suis surpris à plusieurs fois parce que je me suis dit, par où je m'embarque, vers où je m'embarque, et pour moi, à mon avis, il y a le côté libertaire qui va me dire, oui la femme a besoin de plaire quelque part, de se plaire, et d'avoir le regard des autres, que ce soit ses amis IE ou ses amis I, n'est-ce pas, qui, quelque part, lui jettent un regard plutôt positif. C'est vrai qu'on juge beaucoup sur l'aspect physique d'une personne de nos jours et on ne regarde pas à travers la personne, savoir ce que comporte son cœur, son âme, si elle a un côté spirituel, intellectuel, voilà, c'est un peu la femme objet de nos jours. Alors, plus le fait qu'il y a des hommes déçus, des hommes brimés, des hommes d'un autre côté, des hommes qui, finalement, quand on voit par les réseaux sociaux que 90% des femmes sont intéressées que par 10% des hommes, bon, on voit que dans la balance, il y a un déséquilibre. Alors, c'est sûr qu'on en arrive à, de nos jours, une femme qui s'habille sexy, elle prend des risques, voilà, elle prend des risques, clairement. Ce n'est pas spécialement qu'elle n'a pas le droit de le faire. Moi, je ne trouve pas ça... Alors, après, il faudrait que ça soit dans une moindre mesure, mais que veut dire moindre mesure ? C'est compliqué, je pense qu'il y a... Voilà, on ne va pas se mettre tout nu, ou alors il faut aller dans un camp de naturistes. Voilà, enfin, excusez-moi, c'est un peu ça, mais bon. Il y a toujours cette limite, vous voyez, cette limite du sexy, pas sexy, du... du aguicheur, pas aguicheur, il suffit qu'on... Voilà, que ça soit une jupe plus ou moins longue, un rouge à lèvres plus ou moins marqué, c'est un beau bordel. Croyez-moi, c'est un beau bordel. Je me suis trituré le cerveau à essayer de discerner, finalement, ce qu'était la vérité dans tout ça, et... Et... Ben, pour moi, il faut y aller avec parcimonie, il faut y aller à juste mesure, il ne faut pas non plus que la femme s'étouffe à peut-être ce... Il y a l'aspect religieux, bien sûr, qui rentre en ligne de compte, parce que moi qui suis croyant, forcément, je m'intéresse à différentes religions, et du coup, ben, ça rentre en contrariété. Vous voyez, moi-même, je suis contrarié par cette histoire-là, parce que... Si je vais du côté religieux, il faut que la femme, elle ne soit pas trop aguicheuse, qu'elle ne soit pas trop... provocatrice, entre guillemets, et encore provocatrice. La femme, des fois, elle n'a pas conscience. C'est une histoire de ce que j'expose et ce que les autres voient. Vous voyez ? C'est toujours ça. C'est-à-dire, une femme va peut-être s'habiller d'une manière... normale pour elle, mais finalement, l'homme va la regarder en disant, elle est sexy, elle a... Voilà, c'est ça le problème. Ce ne sont pas ce que disent ou font les autres qui est un problème, c'est comment nous, on l'interprète. C'est une différence. Parfois, il y a un fossé d'interprétation entre ce qui est visible et l'interprétation qu'on en fait. Et voilà, c'est ça le problème de nos jours, en fait. Ce n'est même pas l'histoire d'être sexy, bien habillé, mal habillé, tout ça. C'est l'histoire qui a un fossé complètement entre les différentes éducations et ce qui fait qu'à un moment T, peut-être dans un homme qui n'a pas de limite, qui n'a pas eu assez d'éducation carrée, on va dire, un petit peu stricte, certes, mais on a besoin de rigidité. Il faut savoir que dans l'enfance, si on n'est pas cadré, ça ne rassure pas les enfants, ça fait des enfants instables qui donnent des adultes instables et qui donnent des adultes qui n'ont pas de limite. Voilà. Donc forcément, imaginez un adulte qui n'a pas eu de limite quelque part dans l'éducation de ses parents et une femme qui se met en mode ultra sexy, forcément, ça peut faire des dommages. Donc, c'est problématique. Voilà. C'est problématique. C'est un sujet que j'ai retourné dans tous les sens pour en finir à une conclusion. C'est que moi, je pense que la femme pour elle-même a le droit de s'habiller comme elle le veut. et moi, je dirais quelque part, c'est à l'homme de contrôler. Tout est dans le contrôle de contrôler ses pulsions. Voilà. De contrôler ses pulsions. Et il y a ce côté religieux qui me dit oui, mais la femme, elle n'a pas attenté l'homme aussi. Vous voyez, c'est un vaste débat. La femme n'a pas attenté l'homme aussi. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires parce que c'est vrai que je suis un peu perdu par rapport à ça, par rapport à cette analyse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada